Bonjour, Souleymane Diallo. Oui, bonjour, Benkouma Moro. Souleymane Diallo, vous êtes le président de l'ONG Autre-Africa. Parlez-nous déjà de votre ONG Autre-Africa. Dans quel but Autre-Africa a été mis en place ? Donc, comme vous le savez, permettez-moi tout d'abord de saluer vos auditeurs. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on représente l'ONG Internationale Autre-Africa. Il s'active autour de la migration. L'ONG Autre-Africa est née en Espagne, en Andalousie, pour faciliter l'arrivée de nos compatriotes qui est arrivée dans des vagues d'immigration irrégulière dans le pénisie ibérique. Donc, il fallait que des Africains les prennent en charge. Et dans le processus, nous nous sommes rendus compte que l'Occident a une idée erronée de l'Afrique. Parce que pour eux, c'est cette image que les jeunes qui prennent des périodes pour aller en Europe, c'est cette image qu'ils retiennent de l'Afrique. Alors que l'Afrique a autre chose. L'Afrique, c'est un très beau continent. Ce sont de très belles choses. Ce sont des gens intègres. Il y a une vie paisible. Il y a vraiment la société sociale. Donc, l'Occident a une idée erronée de l'Afrique. Nous, nous avions voulu prôner une autre Afrique qui n'est pas l'Afrique des calamités, qui n'est pas l'Afrique des guerres, qui n'est pas cette Afrique misérable que les autres veulent nous coller. Donc, c'est la raison pour laquelle nous n'avons autre Afrika, cette belle Afrique que nous prenons. Voilà, Mouché Diallo, ce 18 décembre, on célèbre la Journée internationale des migrants. Quelle est l'importance de cette journée, selon vous ? Oui, effectivement, la Journée internationale de la migration a été prônée par les Nations Unies. Donc, ce 18 décembre, c'est l'occasion de dissiper un peu des préjudices. La vie est posée un peu sur les questions de la migration. Donc, l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa déclaration du 4 décembre 2000, avait commémoré cette date pour les migrants. Donc, c'est une journée de partage, c'est une journée de sensibilisation. C'est une journée où on pourrait vraiment échanger sur la question de la migration. Mais ce qu'il faut retenir, la Journée de la migration a été retenue le 4 décembre, mais célébré le 18 décembre. D'accord. Et comment vous allez célébrer cette journée à votre niveau au Sénégal ? Bon, au Sénégal, nous avons l'habitude, nous, bon, aujourd'hui, c'est un week-end, donc c'est le dimanche. Mais nous, comme nous avons l'habitude de le faire, c'est partager, sensibiliser, alerter sur la question de la migration globalement. Nous évitons de faire des actes effectifs, mais nous rentrons dans le cadre de la sensibilisation. Rappelez l'importance de la migration. Le droit de la migration, hormis les lois, les conventions et les protocoles des pays, la migration est un droit naturel. Donc, nous devons sensibiliser davantage sur la question de la migration. Et quels sont les problèmes que rencontrent les migrants d'une manière générale dans le monde ? Les migrants, je ne parle pas des Sénégalais. Bon, vous savez, un peu partout dans le monde, c'est un peu péjoratif quand on parle d'immigrés clandestins. L'immigration ne doit pas être clandestine. L'immigration peut être irrégulière selon les contextes, les conventions, les protocoles, la mobilité d'un pays à d'un autre par rapport à ses lois et étrangères. Mais en principe, la migration doit être naturelle, comme le font les oiseaux, comme le font les animaux. Les personnes aussi ont le droit de migrer. Donc, selon les différents facteurs, parfois, c'est lié à des répartitions inégales de revenus, les populations, les conflits armés, l'opération ethnique, les violations de droits de l'homme, des questions politiques. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que les uns et les autres doivent migrer. Mais, bon, les difficultés que peut rencontrer un migrant, c'est par rapport au processus de sa migration. D'abord, la destination. Le parcours pour la migration n'est pas aussi facile. Les pays de soi, parfois, l'intégration dans les pays de soi, sur le plan administratif, sur le plan social, sur le plan culturel. Donc, il y a tout un facteur, dans un premier temps, qu'un migrant peut rencontrer par rapport à son pays d'accueil. Et pour les Sénégalais, quelles sont les difficultés des Sénégalais de la diaspora, Souleymane ? Bon, les Sénégalais de la diaspora, bon, je pense que ce que nous rencontrons le plus souvent, Bon, vous savez, les Sénégalais sont un peu éparpillés dans le monde. Donc, il faut reconnaître d'abord le premier facteur, c'est le facteur d'intégration administrative. Parce que le Sénégalais est de nature à s'intégrer dans son environnement. Où qu'il soit, il peut s'intégrer naturellement dans son environnement. Mais les facteurs qui bloquent l'évolution du Sénégalais à l'extérieur, en plus, ce sont des questions administratives, des questions judiciaires, des questions étatiques. Une fois que ces problèmes administratifs sont réglés, maintenant, vient l'aspect culturel. Mais il faut reconnaître que le Sénégalais est un humain qui s'adapte à son environnement. Puisqu'on rencontre des Sénégalais jusqu'à Tibérie, dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, et les Sénégalais arrivent à s'adapter là-bas. Donc, on rencontre ici des Sénégalais à la Mauritanie, dans des conditions vraiment dans le désert, et ils s'intertiennent. Donc, l'intégration des Sénégalais n'est pas facile. Mais le premier facteur, c'est le facteur économique. Les Sénégalais sortent pour des raisons économiques. Les Sénégalais ne sortent pas pour des raisons de conflit, mais c'est pour des raisons d'abord économiques, après pour des raisons politiques, et pour des raisons sociales. Et pour vous, comment lutter contre le phénomène de l'immigration irrégulière ? Parce que malgré la sensibilisation, les jeunes sont toujours militants de l'immigration irrégulière, prêts à traverser avec des bateaux, des pirogues, Barça ou le Barçac. Donc, vous savez, comme je l'ai dit, mais j'ai envie à le rappeler au pacte mondial pour la migration. Concernant le Sénégal, on parle beaucoup de migration irrégulière. Vous savez, moi je pense que c'est une option que nous avons aidée, j'ai dit que l'on prouve. La migration doit être naturelle. Il faudrait que la migration ne doit pas avoir des difficultés. Je vous donne l'exemple. Les États-Unis restent le pays qui abrit le plus de nombre de migrants au monde, devant l'Allemagne, la Russie, même la France. Donc, il faudrait qu'on puisse faciliter la migration des jeunes sénégalais. À travers une politique d'accompagnement, ce n'est pas dans la destruction de la mobilité des jeunes, c'est ce problème-là qu'il faut d'abord résoudre. Le problème administratif que je le disais tantôt, le problème des visas. Si le Sénégal arrive à réduire ce problème des visas, le problème de la migration irrégulière peut être résolu. L'autre aspect également, c'est l'aspect économique. À travail égal, en Occident, les jeunes vont rester ces jeunes. Maintenant, il y a beaucoup de politiques sectorielles, de politiques qui peuvent accompagner cette question pour que les jeunes restent qu'ils soient. Mais d'abord, c'est la motivation qu'il faut remporter et puis de permettre la mobilité de nos jeunes pour se remporter et pour se perfectionner. Donc je pense que nous, les jeunes, on ne doit pas faire une politique de restriction pour nos jeunes. Au contraire, on doit accompagner nos jeunes pour qu'ils puissent s'assurer, se remporter, se chercher et se confronter avec l'extérieur et revenir soutenir pour servir le pays et participer à l'effort de développement du pays. Donc vous n'êtes pas d'accord pour lutter contre l'immigration. Vous êtes pour la facilitation en fait. Non, 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 non. Je suis contre l'immigration irrégulière. Je suis contre l'immigration irrégulière. Pour moi, nul ne doit sortir dans des conditions extrêmement pour mettre en péril sa vie pour migrer. Je ne suis pas d'accord pour qu'un garçon puisse prendre une pirogue pour aller en Europe. Mais par contre, on doit faciliter à nos jeunes le fait de devoir migrer dans des cadres confortables et légaux. D'accord. Et comment voyez-vous la politique mise en place par l'État du Sénégal pour lutter contre l'immigration irrégulière ? Bon, moi je pense que ce n'est pas à travers des programmes et des projets, l'injection de milliards pour dire aux jeunes de respect. Faisons l'évaluation de ces projets-là. Peut-être qu'il y en a qui manquent. Moi, je dois toujours citer le programme des trois FPT pour offrir de la formation. Le programme, le projet de la délégation rapide à l'entrepreneuriat rapide. Tant d'autres programmes sont en train vraiment de réussir. Mais le problème, ce n'est pas d'injecter de l'argent. C'est dans la psychologie des jeunes sénégalais qu'on devrait d'abord leur dire de rester dans le pays et de travailler dans le pays. Mais maintenant, on ne peut pas utenir les jeunes de ne pas voyager. Le voyage, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, chacun inspire à voyager, à découvrir ailleurs. Donc, je pense que ce n'est pas à travers des politiques sectorielles qu'on peut retenir, c'est à travers une mentalité. Je vous donne l'exemple, il y a des pays africains où leurs jeunes n'aspirent pas à voyager. Ils voyagent très peu. C'est par rapport à la philosophie, c'est par rapport à la psychologie, c'est par rapport à l'histoire de ces pays. Donc, nous devons renforcer la sensibilisation pour faire croire à vos jeunes qui n'ont pas besoin de sortir pour réussir les vies. Ici, il y a de hauts fonctionnaires, il y a de hauts cadres qui ont fait tout leur parcours. Aujourd'hui, ils sont de très hauts fonctionnaires et qui ne sont jamais allés étudier à l'extérieur. Aujourd'hui, les deux sénégalais, dès qu'ils ont le bac, la première option qu'ils prennent, c'est ce que c'est des préinscriptions pour aller étudier ailleurs. Le cadre, ce qu'ils veulent, c'est aller en mission dans les organismes internationales. Nos commerçants, c'est dur les fois que les autres. Mais on peut trouver des mécanismes de sensibilisation, encore sensibiliser davantage les populations sur le fait qu'on peut réussir à l'intérieur du pays. – Êtes-vous pour ou contre la réciprocité des visas ? Parce qu'on voit que ça devient de plus en plus difficile pour un Sénégalais d'avoir un visa. Certains demandent même la réciprocité des visas pour régler ce problème. Êtes-vous pour ou contre ? – Vous savez, pour ou contre, c'est anéatoire. Aujourd'hui, la réciprocité par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Le visa. Bon, aujourd'hui, il y a des pays où le Sénégal, pour le passeport sénégalais, avec le passeport sénégalais, on rentre. Il y a d'autres pays où on a besoin de visa pour rentrer. Qui sont ces pays ? Et quelles sont les conventions ? Quels sont les accords qui nous lient avec les pays ? Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, on parle de l'espace sénégalais, de l'Union européenne, une partie des pays de Sengen. Mais le Sénégal ne peut pas faire face à l'espace sénégalais, à l'Union européenne. C'est dans un cadre communautaire. Puisque si aujourd'hui, le Sénégal fait cette réciprocité de visa, alors que les pays voisins ne le font pas, mais les autres, ils vont dans les autres pays. Et c'est le Sénégal qui perd. Aujourd'hui, ce n'est pas la France qui fait cette réciprocité de visa. La France est dans le cadre d'une communauté qui s'appelle l'espace sénégalais, l'Union européenne. Et ils sont d'accord entre eux pour faire face à cette voie de migration. Aujourd'hui, c'est aux Africains également de trouver une politique communautaire pour faire face. Il y a réciprocité. On dit que les pays de l'espace sénégalais ont réciprocité avec les pays de l'Union européenne. À partir de là, ça a un sens et ça n'a pas porté. Mais le Sénégal ne peut pas faire des frontières. Au même moment que les pays voisins ouvrent ces frontières. Est-ce que... Dernière question. Est-ce que vous pensez que les ambassades ou consulats du Sénégal dans la diaspora jouent leur rôle normalement ? Bon, ça dépend de quel rôle chacun de nous a. Parce qu'on entend souvent les Sénégalais de la diaspora se plaindre pour avoir un passeport, un papier au niveau des ambassades ou des consulats. Donc, je vous ai dit tantôt, à l'entame, la difficulté que rencontrent nos compatriotes à l'extérieur et les migrants, c'est cet aspect administratif. Donc, ça, je pense que c'est une organisation gouvernementale, c'est une organisation de l'État du Sénégal par rapport à la délivrance de ces documents pour ses concitoyens qui sont à l'extérieur. C'est juste une organisation. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître, les Français qui sont au Sénégal, parfois, ils arrivent d'avoir des problèmes de documents. L'Américain qui est au Sénégal, parfois, ils arrivent d'avoir des problèmes de documents. C'est de même chose que je ne défends pas l'État du Sénégal aussi, que le Sénégalais qui est établi en Arabie Saoudite, que le Sénégalais qui est établi en Hong Kong, puisse avoir ces problèmes. Mais c'est dans l'organisation. Aujourd'hui, moi, je dis que l'État du Sénégal doit être en mesure, dans les 72, dans les 46, son ressort du temps qui est présent dans un ambassade ou dans un consulat, qu'on puisse, si ses papiers sont légaux, puisqu'il y a beaucoup de faux documents qui circulent, qu'on puisse le délivrer, soit une carte d'identité ou un passeport. Et à l'extérieur, le passeport qui fait l'office, je pense qu'une organisation, à partir du département des affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur, en l'occurrence la direction des passeports, ils peuvent s'organiser pour avoir des valises et l'émission de passeport dans les 72, voire les 45. Voilà. Suleymane Diallo, Réoumé FM, vous remercie. Je vous remercie, Moro. Merci beaucoup. Et bon week-end. Et je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Autre-Africa. Merci beaucoup.